Bonjour, nous sommes le mercredi 18 juillet 2018 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Cette semaine, je vous propose de faire un point sur les variétés escourjons. En effet, les récoltes sont maintenant terminées depuis une quinzaine de jours. Les rendements sont très hétérogènes, varient de 50 à 90 quintaux selon les secteurs ou les types de sol. Nous avons maintenant les premières synthèses d'essai. Voilà les tendances que nous pouvons dégager. Les hybrides sont en tête, comme Mangu, Tektu ou Jetu, suivis de très près par KWS Orbi ou KWS Faro. Ensuite, on va trouver Rafaela, variété tolérante à la jaunisse nanisante de l'orge. Étincelle est très décevante et finie en fin de classement. En ce qui concerne le choix des variétés pour la future campagne, l'élément à prendre en compte, c'est l'arrêt du gaucho. Donc, il n'y a plus de moyens de lutter avec le traitement de semences contre les pucerons qui vont transmettre la jaunisse. Depuis quelques années, plusieurs variétés ont été développées et sont tolérantes à la JNO. On retrouve Amistar, Hirondella, Rafaela ou Margot. Deux variétés sont à retenir pour cette catégorie. La première, c'est Rafaela. C'est une variété qui est productive, très précoce, mais attention, elle est très sensible aux maladies. Et la deuxième, c'est Margot. Elle offre un bon potentiel de rendement. Elle est également sensible aux maladies, mais elle a l'avantage d'être en observation par la malterie. Donc, elle pourra à terme entrer sur le marché Brassicol. Au niveau des variétés classiques, en déboule chez Brassicol, la référence reste étincelle, mais son niveau de rendement diminue et sa sensibilité maladie augmente. À terme, il faut donc envisager de la remplacer. Pour cela, on peut essayer Pixel, variété qui présente un bon potentiel de rendement sur les deux dernières années. Elle est bien en maladie foliaire, avec tout de même une sensibilité à la rhinchosporiose. Et elle a surtout un rendement très supérieur à étincelle. L'autre variété à essayer, c'est KWS Faro, qui présente un bon potentiel de rendement, qui a l'air d'être résistante aux maladies et elle présente également un bon calibrage. En ce qui concerne les variétés fourragères, là, on peut implanter KWS Tonic, qui, sur les quatre dernières années, est un escorjon très régulier et productif, et qui est bien au niveau maladie. Au niveau des nouveautés, on peut tester KWS Accor, qui présente également un bon potentiel de rendement, un bon profil maladie, même si cette année, on observe un gros écart entre les blocs traités et non traités. En ce qui concerne les hybrides, leur productivité est toujours importante, mais dans la majorité des situations, on n'obtient pas les 4 à 9 quintaux supplémentaires, qui permettent de rembourser la différence au niveau du prix de la semence. Donc, les hybrides sont à réserver à des situations bien particulières, comme les sols séchants. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada